Votre proposition montre, prouve qu'il y a bien un déficit de démocratie en Europe. Quand Arnaud Montebourg dit que l'Union Européenne s'est construite contre les peuples, il exprime ce que ressentent beaucoup de citoyens européens. Il dit des bêtises. Est-ce qu'en 1955, si vous aviez fait un référendum en France, est-ce que vous voulez vous réconcilier avec les Allemands ? Vous aviez 70% des Français qui auraient dit non. On l'a fait contre l'état d'esprit et ceux qui ont fait cette réconciliation franco-allemande avaient raison contre les peuples. Il y a des moments où il faut prendre ses responsabilités. Si le peuple veut la peine de mort, je suis contre le peuple parce que la peine de mort, c'est indigne de l'humanité. Il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison. Quand un peuple vote pour l'extrême droite, quand un peuple vote pour le nazisme, il n'a pas raison, même si c'est le peuple. Et quand les Anglais savent qu'ils se sont trompés, le peuple anglais a voté à 51% ou 52% pour le Brexit. Maintenant, 10 à 20% des Brexitiens, ils le regrettent. Donc faisons attention avec ces arguments à Montebourg, complètement crétin, contre les peuples. C'est vrai qu'il y a des problèmes démocratiques. Il y a des problèmes démocratiques en France. En France, vous avez une démocratie où, et ce n'est pas ma tasse de thé, un parti comme le Front National fait 30%, il n'est pas représenté à l'Assemblée. C'est un déni de démocratie. Ça, il faut le dire aussi. Donc les démocraties ne sont jamais parfaites. On peut les améliorer, mais il faut avoir une idée. Qu'est-ce qu'on veut ? Moi, je crois que face à la mondialisation, on ne tiendra pas sans l'Europe.